Hey la DJ Family, bonjour ! Toi qui tombes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui on va faire une vidéo pose des bandes de... pour les joints de placo, les bandes de placo. Ok ? Alors pour ça on aura besoin de l'enduit, alors moi j'ai pris de l'enduit de marque Placo, c'est le placo joint PR4, voilà, on aura besoin de bandes de calico, c'est les bandes de papier, tout un micro-préforé et tout ça qu'il faut. On aura besoin aussi de quelques spatules, donc j'en trouverai deux là-dedans qui pourraient très bien la faire, un saut propre, et voilà, donc je fais mon mélange et on attaque. Allez c'est parti ! Alors pour ce mélange, j'ai mis un fond d'eau et après je prends ma poudre, et je la dépose, on appelle ça en pluie, donc je la dépose entre mes doigts et on vient recouvrir toute l'eau. Vous voyez quand j'en mets, après il y a l'eau qui boit. voilà, donc regardez, donc j'en mets dessus, voilà, il faut que j'insiste pour le faire tomber. Vous voyez ? Voilà, là ça me casse à moi pour la première phase, pas mal. Alors, je l'ai laissé reposer 5 minutes et maintenant on va l'appliquer. on prend de l'enduit et on en pose généreusement. Parce qu'après, quand on va poser la bande, on va enlever le surplus. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait quand même de la matière derrière la bande. on prend notre bande et on prend la longueur. Et sur la bande, il y a un sens. Il y a une espèce de pli qui est déjà préformé sur la bande. Le pli qui est incurvé vers l'intérieur, il va côté bande. Voilà. Voilà. Donc, ne vous donnez pas plus d'explications. Voilà, on le pose au milieu. Et puis après, on vient coller la bande. Et on vient vers l'extérieur. hop là. Voilà. Et après, je prends celle-là. Alors, je ne vous ai pas dit, mais il va y avoir trois passes. Donc, si la première passe n'est pas nickel, ce n'est pas grave. Après, il y aura une passe de remplissage et après, il y aura une passe de finition. D'accord ? Alors, petite astuce que j'ai trouvée sur la chaîne de Takayaka, c'est pour savoir où sont les joints, il fait un trait au milieu comme ça. Et j'ai trouvé ça pas mal du tout. Toujours la même chose, on prend la longueur de la bande. Et on passe au petit coude, d'accord ? Au petit pli qui vient à l'intérieur du joint, côté placo. Voilà. Voilà. Ici, je m'étais raté, là. J'avais fait une bêtise, donc ce qu'on va faire, on va mettre une bande aussi. Sinon, ça va fissurer. Voilà pour un. On va en mettre deux. Comme ça, je serai tranquille. Je vais attaquer la bande d'angle. On va juste déposer de l'autre côté. Et après, on colle la bande. Donc, j'en prends et j'en dépose d'un côté. Et pour la prise, là, pour la prise, je prendrai une toute petite spatule. Je l'ai mis à un peu près, le spot, je l'ai mis à un peu près. On va se débrouiller, c'est pas grave. Et là, j'ai une toute petite spatule comme ça. D'accord ? Ça fait que je vais pouvoir charger pour coller ma bande. Eh bien, c'est biché, quand même. Allez. On part la bande et on prend une longueur. Donc là, le pli que je vous ai montré va prendre toute sa importance. Donc, il faut plier la bande. On plie la bande complètement. Ça se plie tout seul, je le fais doucement, mais ça se plie tout seul. Voilà. Quand la bande est pliée, moi, ce que je fais, c'est que je pose un côté et après, je pose l'autre. Je vous montre ça. Donc, je pose un côté. Donc, on va la poser là. On met la bande dans le coin. Et là, pour l'instant, je vais m'occuper de ce côté. Ce côté-là, je le colorerai après. On va prendre la petite spatule pour là-haut, là. Là, j'ai brillé, là. Ah, ben, c'est débrouillé. Donc là, je vais poser un côté et maintenant, je m'occupe de l'autre. Donc, on va poser celle-là. Alors, pour ne pas vous mentir, je ne sais pas s'il faut faire cette bande avant et après faire celle-là ou faire celle-là et la bande après. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'importance. Donc, de toute façon, j'ai décidé de vous montrer celle-là. Donc, on va attaquer celle-là. C'est toujours pareil. On vient, on pose de la lui. Ah, on vient, on pose de la lui. Et après, on pose de la bande et on la lèvres sur place. Donc, on va prendre la folle. On va prendre la petite spatule. Et je vais prendre ça. Je vais prendre la petite fois. C'est parti. Eh ! Donc ce qui tombe par terre, on le laisse, c'est mort, il y a des petits graviers, il y a des petits machins, il y a, donc à part vous faire des bandes et des traits sur votre colle là, et puis le petit caillou il va ressortir, donc il faut le laisser par terre ce qui tombe, là c'est pas très grave, je suis encore au ciment, donc il n'y a pas de problème. J'ai posé tout mon enduit au plafond, ok, donc là je vais prendre la longueur de la bande, toujours pareil, je vais la prendre ici, je ne vais pas m'embêter, vous allez voir, et on fait la même chose, donc on plie la bande, on la pose dans l'angle, voilà, et quand elle est posée à l'angle, on vient avec les spatules, enlever le surplus, sachant qu'on ne vous demande pas que ce soit nickel, nickel, là, c'est la première passe, donc on vient juste à lever le surplus, et on vient juste d'enlever le surplus, et on vient de mettre au niveau, oh, bon, speed avec lesibilités, ça, c'est pas la bonne forme ! ça, c'est pas le plus grand, il y a de la grande et avec le plus petit peu, Voilà, prenez le temps J'ai lu sur le sac Que l'enduit met 3 heures De temps de travail Donc ne soyez pas pressé On a le temps Rappelez-vous que Le travail vite fait C'est le travail qu'on fait qu'une fois Donc si vous posez bien votre bande Même si vous n'avez fait qu'une partie de la pièce Eh bien, les 4 bandes que vous avez posées Vous n'avez pas besoin d'y revenir dessus Donc vous avez avancé Il n'y a pas de souci Donc si votre bande n'est pas nickel nickel Ne vous inquiétez pas C'est juste une passe de collage On vient coller la bande de calico Après il y aura la face de remplissage Et encore la face de finition Donc Voilà Je vais vous faire voir ça Et là, il y en a une autre bande ici Et on a une autre bande ici Bon voilà, j'ai fini mes bandes C'est un travail qui est assez répétitif Je fais exactement la même chose Sur les autres bandes Que je vais vous montrer tout de suite Regardez Donc là Voilà On voit le haut Et Même chose là-bas Voilà Donc là où j'ai la chaudière Forcément il n'y a pas la plaque Il va falloir que j'enlève la chaudière Et voilà Donc Voilà Pour l'instant J'ai posé mes bandes Donc on se revoit dans Alors pour vous ça sera tout de suite Mais je vais laisser sécher ça Comme ils préconisent sur le sac Pendant 5-6 heures Et après On passera à la deuxième couche de remplissage Et après On fera la finition Donc je vous dis à tout de suite Alors nous revoilà Quelques heures plus tard Et on va attaquer la phase de remplissage Ce que je vais vous montrer Je vais vous montrer Comment j'ai fait la phase de pose d'enduit Et on verra que Que la phase de remplissage est différente Comme on peut le voir Il n'y a rien de parfait Voilà Donc ce que je vais faire On va remplir Je me suis acheté une spatule De compétition Et On va essayer de faire un travail un peu plus propre Alors on remplit un côté On remplit l'autre On essuie et on passe au milieu On remplit un côté On remplit l'autre On remplit l'autre Voilà Et après on les fait Un coup à droite Et là on se retrouve avec Hop là Il la met partout On se retrouve avec la bordure du placo Donc on fait la même chose De l'autre côté Et un petit coup au milieu Et voilà Et on se retrouve avec la largeur de la bande Et maintenant je vais vous faire voir Qu'est-ce que ça donne de plus près Voilà Voilà de plus près ce que ça donne Et pour le coin C'est pareil On prend de l'enduit On en pose On vient d'un petit peu plus haut Et on vient en l'enduit sur plus Et voilà Et là on a notre bande C'est fait C'est le faire au bas Et maintenant on se retrouve avec le côté Alors là j'ai ma prise à petit à un peu près Oui j'ai merdé là La prochaine fois je les mettrai un petit peu plus loin Les prises Mais bon C'est en faisant des bêtises de connaître C'est rien Ok j'ai rempli là Je viens essuyer Voilà On se fait la bande Ah mais là je les casse de bande Alors si c'est pas nickel nickel C'est pas grave C'est la phase de remplissage D'accord Là il y a un creux Je ne sais pas si vous le voyez Mais il y a un creux Si j'aime un petit peu Voilà Et là on voit la délimitation du placo Et je pense que le côté était pareil Voilà Là on voit la partie Qui doit être remplie par la bande et l'enduit Donc le but C'est d'essayer d'avoir ces deux bandes sur le côté Et après la finition on va venir mordre un peu plus sur le côté Et je me retrouve avec la largeur de la bande Alors on voit des petits tris On voit des petits pachets Mais c'est pas grave Ça ça sera rembouché à la phase de finition Après c'est le cerveau Il faut trois passes Si il en faut gaffe je vais me faire quatre Je ne sais pas si c'est pas le plus grave Je ne vais pas ça tu m'en cause le plus de problème Il faut me faire quatre passes Je vais me faire quatre Je vais le faire au final On aura un résultat c'est le pas Voilà ce petit brûlé là Et pour les plafonds C'est sensiblement la même chose Donc on remplit sur le côté On va essayer de ne pas me prendre trop dans la tête On remplit d'un côté Et on vient essuyer Voilà Après sincèrement S'il faut quatre passes au lieu de trois J'en mettrai quatre Je dirais c'est pas C'est pas ceux qui me traumatisent le plus Alors Donc pour vous on se revoit tout de suite Et pour moi on se revoit un jour et demi après Tout simplement on va continuer Donc je vais vous parler maintenant de troisième couche de finition Sachant que les professionnels mettent la bande, le remplissage et la finition Et eux ils y arrivent impeccable En toute sincérité moi je n'y arrive pas en trois couches Il m'en faut quatre voire cinq couches Je vais vous montrer pourquoi Je veux que vous sachiez que Tout ce que j'ai fait je l'ai fait avec ça Voilà Donc vous qui êtes amateur Eh bien vous pouvez travailler avec ça Ça ne fait pas de problème Et maintenant je vais vous expliquer ce que c'est la lumière rasante On voit tous les professionnels qui ont des grandes lumières Qui projettent la lumière sur le côté Donc c'est super C'est un outil qui est confortable Mais on peut le faire chez vous aussi avec moindre coût On peut le faire avec ça Ça c'est un spot que j'ai sur les chantiers Quand j'en ai besoin Et donc je vais le mettre en place C'est un halogène Je vais le mettre en place Forcément je vais vous modifier l'éclairage de la pièce Mais le plus important sera de voir les défauts de la bande Donc je vous mets en place et je vous revends tout de suite Donc voilà Je vous ai mis en place Je sais que l'éclairage n'est pas bon Mais nous ce qui nous intéresse c'est Tous ces petits défauts qu'on voit avec Eh bien vous voyez j'ai mis une lampe Donc ça fait une grande ombre Donc l'intérêt c'est que ça nous délimite tous les défauts qu'il y a Alors on prend un peu d'enduit On prend un peu d'enduit Et ce qu'on fait c'est on vient remplir Et avec la lampe rasante Voilà Hop là On voit encore Voilà Et voilà Je vais vous descendre un peu Pour que vous voyez aussi un petit peu plus bas Voilà Et là on fait Exactement la même chose Ouais vous y voyez bien Et donc la lampe rasante Est un révélateur de défaut Voilà Après s'il y a un petit défaut Il ne faut pas oublier que Il y a aussi le ponçage qui va venir se greffer Après le ponçage Il va y avoir Alors vous allez voir Je vais vous reprendre tout de suite Et c'est pour finir ça Et là vous voyez On obtient une surface plus lisse Comment je peux faire voir Avec une ombre par exemple Voilà Avec une ombre On voit que La surface est beaucoup plus lisse Donc je vous ai montré Le principe L'intérêt d'avoir une lampe halogène Alors vous pouvez prendre Une espèce de spot Pour me manger Il y en a qui ont des Vous savez les bâtons Avec l'espèce de bol Bon la salade où il y a un halogène Qui marche très bien Vous prenez ce que vous voulez Mais éclairez-vous avec un halogène En partant de côté Et qui va vous Révéler les défauts Et après on va vérifier Si le remplichage est bien fait Je vais vous donner une petite astuce Alors c'est mon astuce C'est pas l'astuce De platiste Voilà C'est ma petite astuce à moi Comment je vous dis Les professionnels arrivent à le faire en trois passes Moi j'y arrive pas Alors c'est pas grave On prend le temps On reponte un peu On refait une passe Et tout se passe et bien Allez maintenant je vous montre Comment je fais pour voir Si c'est suffisamment rempli Pour voir si c'est suffisamment rempli Ce que j'ai fait Donc j'ai mis Mon halogène en bas là Je sais que l'éclairage est pas bon Mais il est là mon halogène Qui me fait Une lumière rasante Sur la paroi Et après J'ai pris une yane Que je vais poser Pour voir en transparence S'il y a des manqués Alors je vais le poser là par exemple Voilà Et là on voit que Il y a un tout petit trou ici Bon ben ça va hein Là c'est bon Là c'est bon Là aussi vous voyez Un tout petit manque Là C'est pas mal Là aussi un tout petit manque Voilà Voilà comment j'ai fait pour vérifier Si j'ai suffisamment d'enduit sur mes joints Alors voilà Je vous ai montré Le principe de la lampe rasante Avec Avec un halogène comme ça Donc Vous le mettez sur le côté Ça vous éclaire Ça vous éclaire le côté Ça vous dévoile les défauts Je vous ai montré Comment on fait La troisième passe de finition Et je vous ai montré En posant Là j'ai une yane Voilà En posant une règle droite Assez fine et pointue Voir si les phases de remplissage Sont suffisamment faites Voilà Donc forcément Plus on enduit large Et plus on a une grande spatule Et bien plus on prend une grande Donc plus c'est nickel Voilà Mais moi ce que je cherche à vous montrer C'est que Si on n'a pas une grande spatule Si on n'a pas Un tout petit âge Qu'un joint de loyer peut avoir On peut quand même avoir un bon résultat Les petits défauts que vous voyez là De manque de remplissage Bon On regarde toujours Je vous l'ai dit tout le temps Mais ça reste un atelier Ici il va y avoir un ballon solaire Donc C'est pas un laboratoire de chirurgie Voilà Je vais vous montrer maintenant un peu Un mur qui est à peu près fait Vous allez voir Voilà Donc ce mur est là où j'ai mon tableau électrique Donc j'ai fait toute cette paroi Et il me manque maintenant A attaquer le plafond Voilà Je pense que je vous ai assez gonflé Avec les bandes à joint Alors je ne suis pas jointeur Donc Il me faudra un peu plus que trois passes Je vais continuer tout ça Pardon En caméra off Sachant qu'après il va y avoir Un primaire d'impression sur le mur Qui va me bloquer le fond Et qui va surtout me révéler les défauts Et je pense que j'aurai encore Quatre ou cinq petites touches d'enduit à refaire Ok Voilà J'espère que cette petite vidéo vous a plu Si elle vous a plu Tu me mets un pouce Si elle vous a très plu Tu veux t'abonner Si tu t'abonnes Tu ne rattrapes pas les autres épisodes Et Je vous dis A ciao Bye bye Et à une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501